Re-youtube ça y est j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, on peut retourner sur horizon. Et oui je sais plus ce qu'on... Si on va chercher la dernière batterie là maintenant que je sais voir je sais où est la dernière batterie donc on va chercher la dernière batterie et comme ça on va aller chercher la tenue du turfu. Est-ce que ça serait pas mal d'aller chercher la tenue du turfu ? Moi je pense que oui. Mais des fois j'ai des mauvaises idées donc on sait pas. Euh hop, ils me font aller où après ? Il me font retourner en ville c'est ça ? Ah non ils me font aller oui à la porte. Oh non mais regardez, non mais... Ce matin... Ce matin quand je suis allé... Ce matin quand je suis allé justement à cet endroit là en disant c'est quand même bizarre il n'y a rien. C'est quand même fou. Il y a un petit coin, il y a un petit coin là tout mignon tout joli. Où il n'y a que dalle ? Comment ça se fait qu'il y a un coin tout mignon tout joli là où il n'y a rien ? Et finalement en fait il y a quand même quelque chose mais il faut débloquer le truc pour que ça marche. C'est un peu dommage hein. Du coup les ruines du début... Faut aller au guet hein. Je crois qu'il faut aller au guet. I am not sure but I think. Allez petit je charge. Sois gentil. Trouvez les creusets. J'ai déjà tout trouvé. Ouvrez moi ! Quoi ? Oh non mur invisible ! Oh les salauds il y a un mur invisible. Mais je peux pas rentrer en fait. Quoi je peux pas rentrer ? Quelle bande d'ingrats. C'est tout ce que j'ai fait pour eux là. Je sais pas combien j'en ai cassé. Il y a un succès pour tous les péter. Et je sais pas combien j'en ai brisé. Ah non je peux pas y retourner. Pourquoi je peux pas retourner au guet ? Comment je fais moi pour avoir ma dernière batterie là ? Putain c'est naze ! Bon bah du coup... Un sauvegardage pour rien. C'est qui là-bas ? Est-ce que j'ai pas un autre moyen d'y aller ? Bah non. Non a priori j'ai pas d'autre moyen d'y aller. Pas grave. C'est comme Rabia. Durant la porte on sait jamais. Ah un petit air comme Rabia. Air comme Rabia. Hop. Bah ok. Bon bah ça c'est fait. Est-ce que je peux pas aller dans les ruines pour aller chercher des... Heu... Des rats. Des rats tout. Je sais que dans les ruines du début il y a plein de rats. Vous voyez ? Rats everywhere. Ah du bleu. Oh là là du bleu trop bien. Une peau de rats. C'est déjà plein. Et donc peau de rats. Égal artisanat. Non ? Ah non c'est os de rats. Ah bah non c'est l'os de rats il est à côté. Les viandes grasses. J'ai tout utilisé les viandes grasses. Je suis dégoûté. Euh... Ah les compétences j'en ai trois. Est-ce que j'ai chopé la troisième ? Euh... Vaporiposte ? Non. Attaque en sautant de la monture. Non. Ah réparation de monture. Ah on peut soigner les montures. Ok. Euh... Vas-y. Vas-y pour ça en fait. Et donc dans mes ressources. Hop. Et donc là. Os de rats. Et donc os de rats. Ah non il me faut de la viande grasse. Parce qu'évidemment j'ai... J'ai chié. C'est quoi ça ? Le Mysterio n'aura de valeur qu'aux yeux des marchands les plus curieux. Six plaquettes de métal. S'allie reliées par une simple chaîne. Et une batterie. Euh... Ok. C'est quoi les autres trucs ? Euh... Donc il me faut... Là. L'os de rat c'est bon. Et une peau de raton quoi. Non mais je peux pas remonter ? Si je peux remonter. Voilà. Quand même. J'ai pas du raton dans le coin là. Là j'ai un Lapinou. Là c'est un Renard. Là c'est un Ratou ça. Petit raton viens là. Putain mais... Ah j'ai eu viande grasse. Parce que j'en ai assez. Oui. Regardez. Peau de rat. Parfait. Écaille de poisson. Parfait. Donc ça c'est... Euh... C'est full. Donc il me reste que la peau de raton à avoir. C'est le dernier truc qu'il me faut. C'est la peau de raton laveur. Ici nous avons un petit Renard. Des trucs pour le soin. Ok. Bon allez. On va... On reste téléporté. Et qu'est-ce qu'on va avoir là du coup ? Parce que vu que tout à l'heure on avait rien. Il y a un truc qui s'est ouvert. Comme par magie. C'est assez chelou. C'est chelou. Est-ce que j'ai un raton ? Est-ce qu'il y a un raton dans le coin ? Quoi ça ? Pfff. Un sanglier. A priori il n'y a pas de raton. Dommage. Bonjour Aloy. Tu es presque arrivée. Je me demandais quand tu me reparlerais. Il y a un mur rocheux droit devant. Regarde bien. Tu verras des prises jusqu'au sommet. Ah vraiment ? Et qui les a mises là ? Hein ? Bien sûr. Pourquoi je m'attends à une réponse ? C'est bien plus excitant d'entretenir le mystère. Faire planter le réseau des focus de l'éclipse ? Comment on va faire ça ? Ah oui, j'oubliais. Pas de on. Je fais tout ce qui est dangereux. Et toi, tu te contentes d'écouter. Il répond pas l'enfoiré. Il répond pas l'enfoiré. Il répond pas l'enfoiré. Mais j'ai pas d'animaux dans le coin là. C'est bizarre. Voilà les prises. Pile à l'endroit où tu l'avais annoncé. T'as entendu ça, Lens ? T'aurais dû t'appeler silence. Bon. Et maintenant ? Tu attends, c'est tout. Assieds-toi près du feu et repose-toi. A la nuit tombée, on discutera. J'ai le feu pour me tenir compagnie au moins. C'est heureux à MNOSTO. Heureux. Petite climatique. C'est trop gentil à toi de passer me voir. Notre objectif cette nuit, c'est de faire planter le réseau. Oui, dis-moi plutôt ce que je ne sais pas. Comment ? Pour commencer, tu dois infiltrer la base principale de l'éclipse. Quoi ? Tu as entendu ? C'est pas à côté ? Heureusement pour toi, je te fais passer par la petite porte. Cette fissure, juste là. Une fois dans la base, tu verras l'objectif. Un grand coup abandonné qui a été lourdement modifié. Grimpe sur le grand coup. Fixé au sommet de son disque, tu trouveras un genre de module. Détruis-le et tout le réseau de focus plantera. Alors tu faisais partie de l'éclipse ? Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Je ne sers que mes intérêts, uniquement. Mais... Il est vrai que j'ai assisté l'éclipse. Enfin le salaud. Pour comprendre le danger qu'il pouvait représenter. C'était une erreur. Je fais tout mon possible pour la corriger. Quel genre d'assistance est-ce que tu leur as fournie ? Passe par la fissure à l'œil. Tu as plus important à faire que de poser des questions. Chelou. Pas trop... Pas trop dure la digestion ? Si un peu, c'est... J'ai beaucoup mangé. J'ai bien mangé, c'était bon. Mais c'était un peu... C'était copieux. Coucou Yoran. Comment tu vas ? Oh là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Digestion difficile, car il a tout mangé. Mais tout... C'est vrai. Même la ciboulette. Je crois que c'est la ciboulette. La ciboulette de... La ciboulette dessus, c'était trop. C'était la ciboulette de trop. Moi, je suis reparti avec un doggy bag et j'étais plus raisonnable. C'était pas gargantuesque, mais c'était bien fourni, quoi. Des machines corrompues. Elles patrourent comme des gardes. Comme des soldats, plutôt. Gardés en réserve pour une future guerre. Tu vas devoir traverser. C'est le passage facile, ça ? La petite porte. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Alors, il y a deux choix. Ouh. Où je bute tout le monde. Je couture, je te montrerai. Ah bah oui, ça m'intéresse, moi. Oui, il y a un raton. Oui, il y a un raton. Dommage. Ah oui, vas-y. Non, vas-y pas. Ça va être chaud. Oh le bois. Oh le bois. Oh le bois. Il y a un aussi. Merde, il n'a pas sauté. Yes. Ok. Et bien bois. Il y a un raton, il faut buter tout le monde du coup. Bah c'est ça. En plus, le raton, il ne m'a même pas donné ce que je voulais. Je suis bien déçu. J'ai l'impression qu'il y a une grosse bébête dans le coin, non ? C'est un truc bleu ça ? Pourquoi je ne l'ai pas récupéré le truc bleu ? Il est où ? Il est derrière. Il y a des trucs en haut. Qu'est-ce qu'il fout en haut ? Je vais pouvoir le pirater, lui. Normalement, je vais pouvoir le pirater. Non, je ne peux pas les pirater parce que... Oh mais merde, à chaque fois je me fais avoir. Il est corrompu. À chaque fois je me fais avoir. Allez. Euh... Nuh. ... ... ... ... Arrête de te mettre dedans à l'oeil. Alors, faut que j'aille où ? Là-bas. Là-bas. Mais... Ah d'accord. J'ai des trucs pour m'accrocher ici. Non. Voilà. C'est quoi les gros machins là-bas ? Alors, on a du charognard corrompu, ok. Ok. C'est du charognard ? Des explosions au loin. Ne fais pas attention. Ce n'est pas ton problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et de 2. Le charognard c'est ok. Evidemment. Je joue manette ou souris clavier ? Je joue manette. Je joue manette. Je pourrais jouer... Voilà. Je pourrais jouer évidemment souris clavier. Mais euh... Mais finalement j'ai commencé manette. Et ça se faisait bien. Et ça se fait bien quoi. Donc euh... Je suis resté comme ça quoi. Je pense que pour la visée évidemment le combo clavier-souris marche mieux quoi. Mais euh... Franchement ça se passe bien donc euh... Et puis le but c'est de ne pas se prendre la tête non plus quoi. C'est un peu plus... Voilà. Pour la visée c'est quand même mieux. Le combo clavier-souris on sera d'accord. Mais derrière pour euh... Moins se prendre la tête la manette c'est quand même pratique. Il me proposait quoi là ? Attends j'ai un truc. 39 électricité. Si ça on s'en fout. Ah mais non c'était pas du tout ça quoi. Euh... Cœur de Shaoniard euh... Euh... Leer-resource. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer comme ressource ? Est-ce que je peux pas créer des munitions ? Si. Ah. Je peux en faire plus ça. Oh là 150 ! Ouais oui. Allez d'accord. Hop. Et du coup toujours 120 sur 120. Merde. Merde. Avec mon cœur de charoniard. J'aime pas ça moi. Je dois me préparer. Ah merde. Un de moins. Un de moins. Ah merde. Ah merde ! Elle est où ? C'est quoi ça ? Ça c'est un raton ça ? Ou c'est un renard ? Je l'accueille. Toujours de la charoniarde mais... Je sais bien que je m'approche. Ok. Donc c'est vraiment ça. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie, je m'envoie. Je me suis dit, quoi? Je me suis dit. Je m'envoie. Le grand coup est juste après cette arrête. Tu le verras quand tu seras en haut. Prépare-toi à agir vite. Tu dois entrer et remplir ta mission avant qu'il ne sonne l'alerte. Allez, on y va. Est-ce que tu vois ça ? Je vois les pattes d'un grand coup en bas, mais pas de grand coup. Pour sang. Le transmetteur a été déplacé. Regarde dans le ravin, sur ta gauche. Il ne peut être que là. Bonjour, l'informateur. Que du vent. Vers les explosions. Tu n'auras pas de deuxième chance à l'œil, alors épargne-moi tes sarcasmes et applique-toi. Ah, ça y est. Tu vois ce pont au-dessus du ravin ? Ouais. Memorise son emplacement. Il y a un point de rappel sur le côté. On partira par là. Et ces soldats de l'éclipse ? Évite-les ou tue-les, comme tu veux. Les explosions couvriront le bruit que tu feras. Trouve le grand coup et détruis le module à son sommet. C'est parti. Je vais les tuer. Merde. Merde. C'est parti. Stranet. Non. Non. J'ai mis desी. Genoi, ils m'ont vu. Une opération minière, ça pue Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que ça pue Il doit être encore en train de déterrer Un grand machin là Oh la la regardez en face Plein de livres Je suis trop loin Ah je vais prendre le temps je crois Quoi là L'amulette Mais je veux pas Je veux les ressources Mais c'est une connerie C'est une connerie Vas-y C'est une connerie J'aime Elle va Il me donne beaucoup de ressources là je trouve. Ok donc ça c'est le grand coup. C'est sûr ? Ok bon. Oh la meuf comment elle déconne pas quoi. Comment elle déconne pas ? Cette armure, un seul homme est assez grand pour la porter. Élise. Je vais pas la détruire ? Est-ce que c'est son abri ? Plutôt lugubre. Tu t'attendais à quoi de la part d'un fanatique ? Sa seule extravagance c'est d'être brutal. Une fresque de méridien et de la flèche. Méridien la sainte. C'est comme ça qu'il la voit. Et son destin est de la récupérer. Ok. C'est un grand fanatique. Et il est obsessionnel. Ça lui évite de perdre de vue son objectif. Bon tu vas aller le chercher ce grand coup. Ça n'a pas dû être facile de traîner le grand coup par ici. Pourquoi l'avoir fait ? Trouve-le et grimpe au sommet. Détruis le module et va tant aussi vite que possible. Il y a beaucoup d'explosions là-haut. Ils sont occupés. Espérons qu'il le soit assez pour ne pas te remarquer. Je le vois. Ils ont construit un genre de structure autour. Escalade. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. J'aime pas ça. Ça semble malsain. Tout ici est malsain. Grimpe jusqu'au module et détruis-le. C'est pas par là ? Il y a un truc chelou hein. J'ai trouvé le module. Bien. Dépêche-toi. Je pensais que je... C'est bien Hades ? Aloï, ce n'est pas le moment. C'est... Démons de métal. Ouvre l'étui du module tout de suite. Aloï, fais ce que je te dis ou tout est perdu. Hades en fait c'est le... C'est une des araignées géantes ? Altarba ! L'entité est venue jusqu'ici. L'entité a fait fausse route. L'entité n'arrivera pas à me détruire. Je suis hors de portée. Toi tu l'es peut-être, mais pas cette chose ! Anéantissez l'entité ! Ah ! Ah ! Ah ! Le grand coup ! Ils ont cassé le grand coup ! Euh j'ai... Non non ! J'ai glissé ! J'ai glissé sur la paroi ! Ah putain le nul ! Ah le nul ! J'ai fait 4 mètres ! Tu ne peux pas mourir ! J'ai fait 4 mètres ! En cas c'est un petit peu de notes ! Ah 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 ! Qu'est-ce que je fais de près toi à une sieste ! Ah 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 ! Ils sont en train de s'engueuler les deux là ! Ah ça a l'air facile ! Oh mais ils sont en train de détruire toute la montagne là ! Non, mais c'est une blague. J'y suis presque. Non. Te bats pas, cours. Sérieusement. À gauche, vers le campement. Compris. C'est presque fini. La base est en alerte. Oui, j'ai remarqué. Ah j'ai cru voir ouais. Continue d'avancer. Attention de l'autre en commé du ramin. C'est assorti. Hop là, 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 je me casse. Heureusement qu'il y avait de la flotte en dessous. Je vais bien ? A priori ça va. Ah. C'est quand même un peu fait mal au bidou. Elle est un peu choquée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tout a explosé ? C'était rude, mais tu as survécu. Tu savais qu'Hades était ici et tu m'as envoyé vers lui ? Je ne nie pas avoir risqué ta vie, mais c'était la seule solution. Bon, le réseau est désactivé, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. L'accès aux secrets de l'aube zéro. Franchement, je ne te fais plus confiance pour les secrets. Bien. Tu commences à comprendre. La confiance, c'est dangereux. Elle glisse et s'enfuit comme le sable. C'est une mauvaise base de partenariat. En revanche, l'intérêt mutuel. Voilà une base solide sur laquelle on va pouvoir construire ensemble une nouvelle compréhension. Un peu un gonard lui quand même. Ok, donc là je ne peux plus y retourner en fait. Je pense. Quoi ? Ah ! C'est bien fait ça. Ah ça c'est tellement bien pensé. En fait, les fichiers audio que j'ai scanné là-haut, si on oublie de les scanner, en fait, on pourrait ne pas pouvoir avoir le 100%. Étant donné qu'on ne peut plus retourner là-haut en fait. Mais ils font tomber les fichiers audio pour qu'on puisse quand même les scanner si jamais on ne l'a pas fait. Ça par contre c'est malin. Bravo les gars. Franchement, vous êtes malins. Et donc, Brune, on connaît évidemment. Il y a un peu été. Par contre, est-ce que je n'ai pas des nouveaux trucs là ? Les points de données, oui, maintenant j'en ai un paquet. Et trois points de compétences. Que je vais mettre où ? Que je vais mettre où ? Allez la question. Oh, des réparations. Ah, réparation de mat... Ah, de monture et après de machine. Ah, c'est pas pareil. Ah, bah vas-y. C'est quand je les pirate. Et donc, c'est l'armée de porte-mort qui me tirait dessus, je vois, mais ça ne m'explique pas pourquoi ils ont explosé comme ça, quoi. C'était un peu Michael Bay quand même. Ils font un marchand. Pourquoi il me faudra un marchand ? Il faut surtout que je trouve un raton. Un raton laveur, il faut que je trouve. Il faut vendre tes ressources, plein de thunes. Mais j'ai déjà plein de thunes. En fait, je ne sais pas de quoi j'ai encore besoin. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas si les cœurs de machins, tout ça, si je peux les garder ou si je dois les vendre. En fait, je ne sais pas. Là est le problème. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu n'as plus de place. Je sais, mais je n'ai plus de place depuis le début, en fait. Ça fait 50 heures à peu près que je n'ai pas de place dans mon inventaire. C'est une catastrophe. Mais je ne sais pas quoi vendre. Non, je ne sais pas quoi vendre. Parce que j'ai encore, j'ai encore quoi ? J'ai encore un truc à augmenter. Et est-ce que les cœurs de machins, tout ça, là, ça me sert juste pour les achats, les cœurs de trucs et les cœurs de bidule ? Là-dessus, là, je suis en train de demander du spoil. Je pense que tu as un stade où tu peux vendre, quasi-tour vendre. Ah. On va aller là, là, il y a un marchand à côté. Je n'en ai plus besoin, en fait, des cœurs de bestiaux, là. Je crois que j'ai encore... C'est quoi ? Je crois que j'ai encore... C'est une tenue à avoir ou pas ? Non, les tenues, je les ai. Une arme ? Il y a une arme que je n'aurais pas encore ? Non, j'ai toutes les armes aussi. Ah non, j'ai toutes les armes aussi. Ouais, donc, en fait, les cœurs, là, je peux les vendre. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ça s'achète avec des cœurs de trucs. Vends les cœurs les moins rares. Genre, les lentilles, par exemple, les lentilles, je peux les vendre, quoi. En fait. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Les ressources d'animaux je les garde parce que j'en ai besoin encore pour les augmentations là. Un bloc de métal transformé. Ah mais c'est nul ça ! Ça ce que j'ai en double, ça je peux échanger c'est sûr, ça servira pas, ça c'est pareil, c'est de l'échange direct, ça j'en ai un de trop. Donc ceux que j'ai en double, alors pour l'instant je vais garder les coeurs. Les coeurs pour l'instant je vais les garder. Les ressources d'animaux je garde. Et puis déjà ouais 81 sur 120 déjà j'ai fait un bon... J'ai fait un bon truc quoi. Je garde juste 100 de chaque max. Non mais là c'est bon là je commence à avoir de la place c'est ok. Et puis quand je vais virer les coeurs c'est pareil j'aurai de la place donc pour l'instant je vais garder. Et donc là c'est toujours le raton quoi. On peut pas acheter les ressources d'animaux comme ça chez un marchand ? Y'a pas ? Bon allez on va aller à Bruy Nantes. On va aller à Bruy Nantes. On a les hautes pattes. C'est pareil il doit y avoir un truc ici non ? Bah t'as rien quoi. Tu peux aussi modifier tout le matos que tu possèdes. Attends. On fera de la place aussi. Ah euh... Mettre des euh... Ok ouais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Euh hop. Ça ça fait quoi normalement ? Ça c'est contre le gel. On va mettre des trucs anti gel. Je vais vraiment faire des tenues spécialisées. Ça va être parfait. Ça c'est contre l'électricité. On prend... On fait... Ah bah regardez. Un truc anti électricité. Voilà. Ça. C'est euh... Contre le... La corruption. Bah on prend... Hop paf paf. On met des trucs anti corruption dedans. Ça on s'en fout. Ça c'est quoi ? Anti feu. Y'a un truc rigolo dans les jeux. C'est que souvent les trucs euh... Les trucs anti feu en fait. Y'a quasiment pas de tissu dessus. Alors que globalement pour vous protéger euh... Pour vous protéger justement du feu. Vous avez plutôt tendance à mettre du tissu. Ça paraît un peu contre productif mais ça l'est pas. Ouais non mais euh... Souvent pour éviter le... Pour éviter le chaud hein. On se déshabille pas en fait. On a tendance à mettre des habits. Ici. Hop ça c'est bon. Et ça ça fait un peu de tout. Ok. Et bah on va mettre ça. Et on va mettre euh... Ça. Voilà. Du coup. Mes modifs. Là y'a du vert que j'ai remis. Voilà. Là y'a du vert et du bleu que j'ai déposé. Donc le vert et le bleu. On va... Virer. Parfait. Et euh... Je pourrais modifier mes armes. Pour mettre des trucs dedans. Pour faire pareil. Bah encore de la place. Et on va mettre un gel. Voilà. Hop. Là dedans on a quoi ? Bah un de chaque. Regardez. Hop. Un gel en plus. Un électricité en plus. Et un euh... Corruption en plus. Un gel. L'électricité. On se dégâts. Vas-y. Go. Allez hop. Hop. Voilà. Du coup on a fait de la place. Ah ouais on a fait de la place. Ah mais oui. Du coup. Mes boîtes. Non ça. Je sais quoi. Je trouve ra栍. On se dégâts. Voilà ! On est bien. Tout ce qui défile là. Non je vais sauvegarder quand je serai à côté de Bruyante. La grande question c'est je me mets où ? Je vais me faire défoncer je crois. Ils vont se pointer à 50 sur moi là. C'est quasiment sûr. Ça défile encore. C'est des gentils là-bas ou c'est des méchants ? Brunante. Le palais d'été du roi des Mans d'Iran. Une forteresse karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre Aloy. C'est bien ce que j'espère. Une nouvelle quête ? Elle est toute pâle. Elle est souffrante ? Oui. Elle résiste. Mais la fièvre ne veut pas s'en aller. Elle ne fait même qu'empirer. Son nom c'est Shiana. C'est ma sœur. Il n'y a personne qui peut vous aider à Brunante ? On est des réfugiés et on connaît notre place. Il n'y a qu'un soigneur dans la région en plus. Il est... Il est compliqué. Son âme est dans l'ombre. Son... Son âme est dans l'ombre ? Galive. C'est son nom. Il est très habile. Mais... Il ne se préoccupe pas des gens. Peut-être que le désert a asséché son cœur. À moins qu'il ait toujours été comme ça. En tout cas... Il ne nous aidera pas. Je vais le faire changer d'avis. Où je peux le trouver ? Aux dernières nouvelles, il soignait des soldats blessés à l'Arche du Blason. Une bataille frontalière. Chuuu... Ah mais c'est le truc en bas... La lune ne t'emportera pas. C'est pas le truc... Tiens. Tiens. Le bâtiment du projet Hobzero. Alors ça... On va aller faire la quête secondaire évidemment. Evidemment. Caisse de ravitaillement. Il est où le marchand ? Tu n'obtiendras rien de là. C'est pas tant. Ah il est à l'intérieur le marchand. Ok. Euh... Je vais chercher la petite quête annexe là. Ah celui-là ? Ah celui-là ? Oh... Easy. Salut les gars. Tu es Galiv ? Le soigneur ? Je me préparais à passer la journée à observer les lieux de mon exil en me lamentant sur mon sort. Mais tu n'es pas de brunante alors ça pourrait être intéressant. Je viens du campement d'à côté. Une fillette est malade. Son frère m'a parlé de toi. Ma réponse est non. Quoi ? Non parce que je n'ai ni de remède ni de temps à perdre avec ces histoires. Mes ressources sont déjà très insuffisantes au point que je dois utiliser des étoffes souillées comme pansement. Mais pourquoi refuser ? Regarde les choses de mon point de vue. Le peu de fourniture dont je dispose m'est apporté clandestinement. Et ça coûte cher. Je vais t'en donner moi des trucs. Le plus gros est réservé à l'armée. Bien sûr il y a les besoins de la citadelle. Les buzards d'Elys ont tendance à mourir tragiquement. Ce qui reste va aux nobles qui peuvent rétribuer grassement mes services. Regarde les choses de mon point de vue. Une petite fille est malade. Je crois que malheureusement nous nous heurtons à ce que j'appelle un différent idéologique. T'es un gros connard. Je me demande ce qui me retient de t'y obliger. Ça te créerait de gros ennuis. Et tu n'irais pas faire du mal au seul soigneur assez indigne pour travailler pour les carjas de l'ombre. On se connaît à peine et pourtant oui je suis tentée. Plain toi à la citadelle. Ce sont eux qui décident du sort des gens. Rien de ce que tu pourrais me faire ne serait pire que ma punition si j'utilisais mes réserves pour une petite nécessiteuse. Tu es méprisable soigneur. Tout le monde n'a pas ton sens moral. Et dans mon métier j'ai largement appris à m'en passer complètement. Ah c'est d'accord. Un bel enfoiré hein. Et un gros connard. J'ai bien fait de pas les vendre. J'ai bien fait de pas les vendre hein. J'appelle ça une transaction. J'éponge ma dette. Pour un temps. J'ai déjà ce que tu demandes. Bien. Notre accord est déjà scellé. Alors vite allons sauver cette pauvre enfant. Oh le connard. Tu la soigne et je te le donne. Mais pas avant. Oh je t'en prie. Je te fais la promesse que cette fille et te survivra pour profiter de notre triste avenir. Mieux vaut qu'on ne nous voit pas ensemble. Retourne au campement sans moi. Je t'y retrouverai. Tu ne passes pas vraiment inaperçu. Oh putain mais quel con. Quel sale con. Putain. Il y a quand même des bons connards dans le jeu. T'as l'air d'être un bon gros connard. Au moins il assume. Ah oui mais euh. Ouais mais ça veut rien dire en fait. Enfin tu vois. T'es un connard. T'es un connard quoi. Que t'assumes ou pas. Franchement ça change rien au fait que t'es un gros con. Rien je suis gentil c'est tout. Rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Il est malin. Monsieur va se consacrer à ta soeur. N'est-ce pas ? Dès qu'il n'y aura plus de distraction. Oui. Reste vigilant. Ah bah pour une fois c'était une quête qui était rapide quoi. Merci. Merci de lui avoir permis de vivre. Pour moi les pires sont ceux qui inventent une vie et une façade. Non mais euh. Si t'es un connard et qu'en plus derrière tu fais genre t'es un gentil. Oui effectivement oui. Non euh. T'es... C'est... Y a pas grand chose à récupérer on est d'accord. Mais euh. Le fait que t'assumes d'être un connard. Euh... C'est... Voilà. C'est... Ça n'aide pas quoi. C'est... Ça dit pas tiens. J'absout mes péchés parce que j'assume d'être un gros con. Un nouveau marchand ! Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs à me vendre lui ? Non j'ai tout. J'ai tout ! Tout ! Tout ! Euh... Est-ce que j'achète pas des fils ? Si ouais des fils j'en ai plus. Allez on est pas mal. Ah mais oui c'est là qu'il y a les... D'accord. C'est là qu'il y a les combats ouais. Voilà. Voilà ouais. Ce n'est pas comme ça à Méridion. Du moins. Bon pour le moment j'ai pas de nouvelle quête qui s'est ouverte. En suite. On est mieux. Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai fait planter leur réseau. On lui fait confiance. Normalement, ça devrait être le cas. Bravo ! Bienvenue dans la citadelle à Noï. Je te recontacte très vite. En attendant, remènes-toi un peu. Par contre ça rame là ici ? Putain le jeu il ramouille là ? Ah oui il y avait une belle caisse en bas là aussi. Les enfants des camps, j'ai du mal à croire qu'ils soient partis. Finalement c'était pas si ouf. Finalement je suis un poil déçu. Bon on a fait notre petit tour de la ville, on est content. Ah on peut descendre. Ah ouais on peut descendre. Y'a même un coffre ! Y'a même un coffre avec plein de trucs. Les apostas ont déclenché une guerre. Et il faudrait qu'on passe les partisés. Une bonne idée ? Mais à quoi vous ? Ce qui ne nous fera pas rentrer chez nous plus vite ? Oula ! En vertu de la gloire du soleil tout puissant, Admirez ! Y t'amène le radieux ! Le seul, l'unique roi soleil ! La lumière dans l'ombre ! Celui dont la volonté est lumière ! Et dont la lumière fait loi ! Je donne l'ordre à Bahavas le Lucid de se prononcer pour moi. C'est un gamin ? Toi et moi on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Heureux ! Trop chaud pour bosser dehors finalement et envie de canaper. Bah heureux ! Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les buzards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle. Tu dois voir la fosse du soleil d'en haut. Mais y a les buzards. Ils tiennent à ce qu'on voit ça, c'est clair. Ça fait un sacré effet. La fin garde l'esprit vif. La fin garde l'esprit vif. La fin garde l'esprit vif. La fin... Alors qu'est-ce qu'il faut que je fais ? Accéder au grand balcon. Non. Je vais plutôt faire en récompense pour le traître. C'est pas ouf. Faut que je me fasse... Faut que je me téléporte. Faut que je me téléporte pour pas activer le truc. Pour pas activer la quête. Canapé 1. Désherbage 0. Non, je pense qu'elle a quand même... Je pense qu'elle en a quand même fait. La douairière, reine Nassadi, vous offre cette nourriture. Elle sait que les temps sont durs et aide les nécessiteux. Mangez, mais rapportez-en à votre famille si vous en avez une. J'ai entendu des rumeurs à propos de toi. Dresseuse de machine, une belle lance, des taches de rousseur. Certains disent même que tu as une conscience. C'est vraiment incroyable. Ouais, j'essaye, ouais. Qui es-tu ? Tu n'as pas l'air de faire partie des carjas de l'ombre. Je m'appelle Vanacha. Pour l'heure, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis la raison dans cette fosse de démence. Putain, la synchro labiale qui déconne. Je vois ce que tu veux dire. La synchro labiale est partie en couille. Je ne m'en doute pas. Et Utide non plus. C'est un homme bon. C'est pourquoi les carjas de l'ombre veulent l'éliminer. J'ai fait des recherches. Et je pense qu'ils se dirigent vers le Mont Vert. Ces mercenaires ne tarderont pas à le trouver. Ah, ça doit être l'un des endroits un peu paumés. Si jamais tu es partante. Alors, désherbage et soleil 1, meuf 0. Non, tu n'es pas une meuf 0, arrête. Que j'arrête de faire des mystères ? Autant me demander d'arrêter d'être séduisante. C'est impossible. Oh là là, comment cela raconte ? Je vais te dire un secret. J'ai des amis à Méridien. J'aime leur rendre service quand j'en ai l'occasion. Utide pourrait leur être utile. Si... Il survit. J'en tremble, je vise mal les touches. Comment est-ce que tu sais qu'Utide est innocent ? Je suis particulièrement douée pour enquêter. Écoute. Il partage ses propres rations avec des orphelins et punit personnellement Ceux qui s'en prennent aux personnes âgées et aux infirmes. L'imaginer, tenter d'assassiner Itamel... Les gestions est trop dures, ouais non mais... Il a du tomber sur quelque chose qui pourrait nuire aux prêtres. Sinon, Bahavas ne prendrait pas le risque d'exiger la mort d'un homme aussi respecté. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est sur le Mont Vert ? Il sait qu'il est recherché. Il lui faut une cachette qui lui soit à la fois familière et défendable. Il lui est déjà arrivé de repousser tout un clan de bandits à lui tout seul dans ses collines. Je pense qu'il choisira une option qui a déjà fait ses preuves. Il a pas l'air si mauvais ? Je ferais mon possible pour Utide. Et toi pendant ce temps ? Pendant ce temps quoi ? Tu feras quoi pendant que je risquerai ma vie ? Je me rendrai utile petite chasseuse. Cherche trois arbres morts à l'est de Brunante. Il marque le début du Mont Vert. Bonne chance. J'aime bien comment à chaque fois il se fout de notre gueule. A chaque fois c'est bonne chance hein. Bah vas-y hein. Let's go. Bon ça va j'avais le... J'avais le feu de coin à côté. Coup de bol. prix mise rapidement. 引 Hass sometime. Plus t'unく', plus t'un coup j'ai eu l'ender. Buu caution ! Plus t'une Little�rica ! Plus t'uneационale. Je le répare. Aïe. Aide-moi sale con. Bon je l'ai réparé, je suis content. J'ai réparé un animaux. ... 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